Sous-titrage Société Radio-Canada Alec, c'est toi ! Attention ! Au secours ! Aidez-moi ! Tous ces gens, ils font peur ! Ils sont là, c'est méchants ! Par pitié, je veux ma maman ! Je vais enfin avoir une maison ! Ouais ! Hé ! Qui a cassé la corde de mon arc ? C'est censé être drôle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! De sales monstres tout moches ! Ah ! Je préfère quand tu nous fais rire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Hourra ! Sous-titrage Société Radio-Canada On est enfin sortis des grottes ! Super ! Sous-titrage Société Radio-Canada A l'aide ! C'est quoi ? Attention ! 晚上 vous m'avez tous les guerr換 chefs Et aussi de leur linking ? Vous- Cherry est gr máximoan- реallinear ? Sous-titrage Société Radio-Canada monter la garde mais à une condition seulement en échange de... friandises Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux pas me faire monter Oorraaaah ! Yuhuuu ! On est bientôt arrivés ? On est bientôt arrivés ? C'est quand qu'on arrive ? Voilà ma maman ! Maman ! Maman ! Mon trésor adoré ! Mon petit trésor ! Quel soulagement ! Je n'en pouvais plus ! Merci infiniment ! Je vous suis éternellement reconnaissante ! Bravo ! Vous avez réuni un nombre impressionnant de partisans à Brightwall ! Cela devrait suffire à convaincre ce petit hameau d'envoyer de l'aide aux gitans ! Je crois que Samuel vous attend devant les portes de la ville pour vous en parler ! Voilà un paquet ! Très chers citoyens et citoyennes de Brightwall ! Aujourd'hui, nous prouvons la nature généreuse et bienfaisante de notre bonne ville bien-aimée ! Nos voisins des montagnes ont souffert en silence pendant bien trop longtemps ! Alors aujourd'hui, l'heure est venue pour nous de leur tendre la main ! Mais cet effort n'aurait pas été possible sans le courage et la détermination sans faille d'une femme admirable et dévouée ! J'ai nommé la fille de l'ancien roi héroïque ! Désormais, nous ne vous connaîtrons plus que sous un nom ! Vous serez pour nous l'héroïne de Brightwall ! Avant votre départ, nous aimerions vous demander une seule et unique faveur ! Nous acceptons de nous rallier à vous ! Mais en retour, nous espérons que vous veillerez à redonner à Brightwall sa gloire d'antan et à rouvrir l'académie que votre père avait fondée ! Je le ferai ! Très bien ! C'est parfait ! Je n'en espérais pas moins de quelqu'un comme vous ! Ces volontaires apporteront les provisions au camp des Gitans ! Elles leur sont destinées avec notre bénédiction ! J'espère qu'un jour, vous reviendrez ! Pas simplement en tant que notre héroïne, mais en tant que notre reine ! ... Je pense que vous trouverez nos prix raisonnables ! Mon magasin est le plus beau de Brightwall ! ... Transformez votre vie avec une nouvelle coupe ! Voilà un paquet. Vous, chère madame, vous qui vivez dans... Oh, vous allez rechercher la pièce légendaire disparue. C'est formidable. Grâce à vous, tragédie et comédie pourront enfin être réunis. Arrière, simple mortel ! Retournez de là où vous venez. Ne tardez pas ! Écoutez-moi et vous ne le comprenez nos bras. Seule la mort et la folie vous attendent ici. Ça suffit ! Ne le touchez pas ! Non ! Non, vraiment ! Vraiment ! J'insiste ! Mais n'aurai-je donc jamais la paix ? Vous ne pouvez donc pas me laisser tranquille une seule seconde ! Saleté de touriste littéraire ! Soyez maudit à jamais ! Écoutez-moi à vous ! Vous n'aurez jamais ma pièce, j'ai compris ! Elle est nulle ! Non, pas nulle ! Elle est encore pire que nulle ! Où avais-je la tête pour écrire un tel torchon ? Pour mélanger ainsi tragédie et comédie, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il semblerait, ma brave dame, que vous ayez été appréhendé par le fantôme de Philippe Morley. Nous sommes tous les deux ces prisonniers. Je suis Ransom Locke. Si mon nom vous est familier, c'est parce que j'étais un détective de renom. Et voilà qu'aujourd'hui, je me retrouve enfermé dans un livre pour le restant de mes jours. D'après mes déductions, nous sommes dans une scène d'une des pièces les plus romantiques de Morley. La quasi-tragédie d'Oliver et Ethel. Je crois que pour nous échapper, nous allons devoir interpréter cette scène. Mais jouer la comédie n'est pas dans mes cordes. Si je ne me trompe pas, en mettant ce costume, les choses devraient bouger. Oh, ma belle Ethel ! Soleil de mes nuits ! Fais-moi ne serait-ce qu'un signe, un geste témoignant de ton affection pour moi. Ma morne existence vaudrait alors la peine d'être vécue. Ah oui, voilà un grand classique. Vous jouez Ethel, la gracieuse et jolie jeune fille d'un marchand de fumier. Témoignez votre amour à Oliver, et nous pourrons alors boucler cette scène. Va au diable ! Misère ! Quelles flèches cruelles viennent percer mon âme meurtrie ! Si tu me rejettes ainsi, alors... Mon cœur t'appartient, mon amour. Que les cieux et les océans, les grenouilles et les anguilles chantent à l'unisson, car, mon amour, je ne saurais être plus heureux. Retrouvons-nous au matin, ma belle fouine, et fuyons au soleil levant pour vivre notre amour, comme au premier jour. Quelle interprétation ! Je vous tire mon chapeau. Hum, je vois que vous êtes nés pour monter sur scène, cela ne fait aucun doute. Mais comprenez-vous vraiment toute la portée de mon œuvre ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ah oui, c'est sans doute l'une des scènes les plus anciennes et amusantes de Morlaix. Bain de sang à la cour royale. Et ceci doit être votre costume. Le rôle du bouffon est emprunt d'une profondeur tragique. Il nécessitera une performance magistrale. Quelle insolence est-ce qu'on me fait là ? Hors de mon trône immédiatement, espèce de bouffon ! Prosterne-toi devant ton roi, et remplis donc ton devoir de bouffon. La cour vit des jours vraiment difficiles, et mes fonctions royales m'épuisent. Alors fais-moi rire, ou je te fais décapiter ! Gouzi-gouzi-gouzi ! Arrête, c'est trop drôle ! Je suis enfin de bonne humeur pour recevoir ces délégués étrangers. J'en épargnerai peut-être quelques-uns, pourquoi pas ? Je n'ai jamais vu pareil bouffon. Voilà qui me redonne de l'espoir. Oh, vous jouez aussi bien ma tragédie que vous jouez les moments les plus romantiques de mes oeuvres. Mais est-ce que votre polyvalence peut s'étendre à d'autres domaines plus subtils ? Là, toute la question... Ça, alors ! Sauf erreur de ma part, nous allons jouer une scène de la plus violente pièce de Morlaix, Titus le mutilateur. Deuxième partie. Nous sommes ici, dans l'arène de combat de l'acte V, où Titus se fait finalement massacrer par de sauvages guerriers vengeurs. C'était l'une de mes scènes favorites, quand j'étais enfant. Et voici le célèbre costume de Titus. J'avais des pyjamas qui ressemblaient à ça. Enfilez-le, et vous serez prête pour le plus grand rôle de votre vie. Titus, ton corps bérolé sera ta punition pour tous tes actes monstrueux. Mon fils est mort par ta faute, tu entends ? L'heure de ma vengeance a sonné. Elle sera aussi froide que ton cadavre, et tu sais quoi, j'en savourerai chaque instant. Faites en sorte que votre mort soit... convaincante. Petite grande. Viens, je vais te raccourcir la tête. Oh, cette balle l'a transpercée. Prends ça, sale clo... Hé, espèce de... Un autre membre de ma famille n'est plus, et toi, tu es toujours en vie. Mais écoute mes mots. Tu as poussé ton dernier souffir putride, Titus. Tu sais, maniez une arme. À couvert ! Voilà, bruit ! Amusez-vous bien, les gars ! Arrête de nous tirer dessus, espèce d'enflure ! On nous tire dessus ! Tous mes hommes sont morts. La vengeance m'est refusée. Tout mon monde est tombé en ruine. Je ne pourrai supporter de vivre une seconde de plus dans ce monde. Quelle performance remarquable en tout point. C'est la fin à laquelle j'aurais voulu assister au théâtre alors que j'étais jeune. Je me demande bien quelle scène nous allons jouer maintenant. Oh oui ! Quelle scène pourrait donc possiblement succéder à une interprétation aussi magistrale de mon œuvre ! La façon dont vous avez interprété ces rôles a donné un nouveau sens à mes créations ! J'en suis encore tout à fait émerveillé ! Je vous offre un magnifique et unique cadeau. Sachez que vous êtes la première personne à qui je me décide de faire un tel honneur. Je vous fais cadeau de ma pièce perdue. Je vous la confie, car je sais que vous saurez l'apprécier à sa juste valeur. Je l'ai appelé Sandwich aux jambons ! Bon, c'est une métaphore, comme vous vous en étiez sans doute déjà rendu compte. Oh, je vois que vous avez trouvé notre vieille enquêteur, à la bonne heure ! Ouah ! Sinon, auriez-vous par hasard trouvé... Nous sommes sauvés, Lambert ! Oh, mon fort intérieur, je ressens une joie infinie ! Merci, un million de fois merci ! Ah, ah ! Tu te laisses enfin aller à la bonne humeur ! Ah, te voilà prêt à jouer la comédie ! Écoutez, vous êtes témoin de la tragique futilité de cet homme. Oh, quelle torture inimaginable ! Celle d'entreapercevoir le paradis et d'en être soudain exclu. Ça me rappelle une super blague. Un poulet entre dans un bar et commande un verre. Seulement le barman lui en fait payer deux. Hé, 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 il s'est donc fait plumer. Et qui pourrait dire quel dessin son immense peine de cœur sert-elle lorsque les ténèbres infinies de la mort s'abattent doucement sur notre corps encore palpitant ? Qui pourrait le dire ? Ça me rappelle une autre blague. Un cadavre entre dans un bar et demande une limonade. Certainement, lui répond le barman, mais vous préféreriez pas une autre vie ? Et c'est ainsi que se termine enfin notre tragique comédie, en nous rappelant que finalement nous ne sommes que poussière. Et maintenant notre idiot de service n'a plus qu'à ajouter... Vive la tragique comédie ! Bon sang, c'était quoi ? C'est le pire truc que j'ai jamais vu ! Ça n'avait aucun sens ! La pire pièce de tous les temps ! Alors, que comptez-vous faire à présent, Monsieur Locke ? Y a-t-il d'autres mystères à élucider ? J'espère bien que non ! Ma patience... Dans les bibliothèques, il y a des tonnes de bouquins ! Une barbe ! Ça fait horrible sur une femme ! Férocement ! Splendifantabuleuse ! Ça fait horrible sur une femme ! Contente de voir que les enfants savent s'amuser tout seuls ! C'est pas mal du tout ! Ouais ! Si j'avais vu quelqu'un d'aussi drôle ! Alors, c'est comme ça ! J'adore ! J'adore ! Yes ! Ouais ! Pile ce qu'il nous faut ! Hourra ! Hourra ! Ah ! Quelle horrible ! Hourra ! Bien joué ! Ouais ! Oh mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on va ? Yeah, hop ! Ouais ! Allucinant ! Wow ! Ouai ! J'veux ! Plus ce qu'il nous faut ! Non ! Ouais ! Téri-i-ble ! Ouai ! Ouai ! Ouai ! Ouai ! C'est quoi cette plaie purulente sur ton cou ? Oh pardon N'est-ce pas adorable ? Et c'est ta tête ? Ah, l'héroïne de la comédie Vous êtes venu nous faire rire, hein ? Pas terribles ces chaussures, hein ? Vous avez une blague à nous raconter ? Magnifique ! Les gens doivent se moquer de ton physique ingrat Je m'attendais pas à cette gentillesse de ta part Pourquoi t'as des vêtements aussi moches ? T'es pauvre, c'est ça ? Nickel ! Ouais ! Terrible ! Les enfants, ils sont étonnants Sur ce mur, vous trouverez les contrats correspondant aux promesses que vous avez faites Vous avez plusieurs nouveaux ensembles, ce qui vous aidera à vous habiller face à... Vous êtes con... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Bonjour. Oh, c'est vous. Dieu merci. Vous devez m'aider. Oh, merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Tous mes nains chéris m'ont abandonné. Vous vous rendez compte ? Enfin, tout sauf un. Il est dans la maison. Il s'appelle Lionel. Il a toujours eu l'épaulé bréché, celui-là. J'ai essayé de le réparer, mais ça n'a rien changé. Essayez de lui faire entendre raison, s'il vous plaît. Et ne vous en faites pas. Vous n'aurez aucun mal à le trouver. Suivez simplement... Qu'est-ce que vous allez faire ? Me tirez dessus ? Oh, je tremble de peur dans mes petites bottes. Vous êtes une amie de Brian ? C'est un bon gars. Un bon petit gars, bien sympathique. Qu'est-ce que vous faites ? Que s'est-il passé ? J'ai entendu votre pistolet, puis Lionel est subitement sorti de là. Vous l'avez tiré dessus ? Peu importe comment vous avez fait, vous devez trouver les autres. Chacun d'entre eux. Traquez-les où qu'ils soient. Si je les récupère tous, je pourrais peut-être trouver un moyen d'arranger ça. Et votre mère ? La ferme ! Je t'avais pourtant dit de ne jamais parler d'elle. Hum, peut-être que l'entreprise peut nous aider. Je vais envoyer une lettre à leur service clientèle. Et vous pouvez croire que ce sera une lettre vraiment cinglante. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà notre héroïne de retour. Elle apporte des bonnes nouvelles. Ah ! Et le souper ! Ce foutu truc ne s'ouvre pas. Comment ? Pour tout vous dire, je n'aurais jamais vraiment pensé que vous réussiriez, Boulder. Nous sommes bénis, mes amis. Nous avons formé une alliance qui porte déjà ses fruits. Et bientôt, elle nous apportera bien plus. Je vous demanderai juste une dernière chose avant qu'on fasse équipe, Majesté Rebelle. Boulder ? Une promesse. Celle de redonner leur gloire à ces montagnes. Et de nous laisser y vivre, comme auparavant. Et surtout, la promesse de faire payer durement à Logan pour tous les crimes qu'il a commis. Je le promets. Et maintenant, rallions le château ! Et déchaînons notre fureur, la plus sombre sur lui ! Il va falloir attendre encore un peu pour ça. Pour l'instant, il n'y a que nous contre une armée entière. Il nous faut recruter plus de monde. Ah, vous avez on ne peut plus raison sur ce point. Vous nous avez apporté à manger. Et maintenant, nous pouvons à nouveau chasser. On va boire et manger, jusqu'à ce que vous soyez prêts à partir. Pas vrai, Boulder ? On ne peut pas faire plus heureux. Tu as gagné un allié d'envergure aujourd'hui. La Révolution n'a aucun espoir de réussite sans des guerriers d'honneur comme Savin et ses hommes. Tu possèdes maintenant le début d'une armée. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il me faut un homme fort pour s'enfarger. Un homme, un vrai ! L'hiver est ma saison préférée, j'adore la Verge ! Et la mortalité atteint les sommets ! Tiens, une héroïne. C'est pas courant par ici. C'est parti. 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 C'est parti.